Salut, c'est Guillaume, je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. On va revenir au trail et à ta pratique sportive, à la découverte en fait après le vélo. Ce que tu as aimé, c'est quoi ? C'est que ça t'a emmené dans d'autres espaces, découvrir un peu au-delà de ce que tu connaissais ? C'était ça la clé d'entrée ? Tout de suite au début, en vélo, tu passes les cols en haut des montagnes. Et puis quand tu passes un col, c'est le principe du col, il y a un pic d'un côté et de l'autre, enfin une montagne d'un côté et de l'autre. Et là du coup, je pouvais me rendre au col en courant et monter sur le pic. Donc je pouvais découvrir ce que c'était. Et c'était marrant, c'est mes premières années de pratique. Maintenant autour de Chambéry, je connais un peu mieux. Mais j'arrivais à proximité de la Croix-du-Niveau-Laye. Alors la Croix-du-Niveau-Laye, je la connaissais, mais le mont qui était à côté, j'étais incapable de dire le nom, ni son altitude. D'ailleurs, je n'en savais rien. Et c'est à force de pratique que j'ai appris les noms et un peu les altitudes des sommets autour de la maison. Et sinon, je ne connaissais que les routes. Est-ce que tu as aimé ce que tu as ressenti de différent ? Ah ouais, j'ai bien aimé. Après, j'avais une pratique un peu spéciale. Je faisais vraiment des trucs super raides où je montais sur un sommet puis je revenais. Donc je marchais avec mes bâtons en côte et je descendais un petit peu en trottinant. C'est vrai que je ne faisais pas vraiment de la course à pied encore, on va dire. Tu as eu très vite envie d'un premier dossard ? Oui, j'ai vite pris un dossard avec un copain sur un 20 bornes un peu roulant. Trail de la Montagnole ? C'est ça dont on parle ? Ah oui, oui, oui. Il y avait celui-là avant. 10 novembre 2013. Du coup, j'avais fait celui-là. Condition exécrable en plus, il pleuvait. Ah, c'est mes parents qui m'avaient dit, tiens, maintenant que tu t'es mis à courir, à côté de la maison, il y a le trail de Montagnole. J'ai dit, bah allez, c'est parti, on y va. Et en fait, moi, je venais du vélo, donc j'avais l'habitude de côtoyer des gens qui sont passés professionnels, etc. Des gens qui, physiquement, étaient vraiment très très forts. Et je me suis dit, mais en fait, en course à pied, en trail, je regardais les moyennes, je voyais 10 de moyenne, 11 de moyenne, 12 de moyenne la victoire. Je dis, mais en fait, ils sont nuls. Donc moi, je partais systématiquement devant, à fond. Évidemment, ça ne se passait pas bien. J'ai mis longtemps à comprendre qu'il ne fallait pas faire ça. Et le trail de Montagnole, il y avait de la pluie, le parcours avait été dévié parce qu'une rivière avait augmenté. Mes parents se sont dit, mais là, il ne voudra jamais en refaire. Ça y est, on l'a dégoûté pour la première. Et j'ai passé la ligne, j'ai dit, ah putain, c'est super. Après, j'en ai refait, ouais. Ça a compté de voir ta maman qui a pratiqué, qui a fait pas mal d'ultra, notamment l'ultra tour du Beaufortin, où elle s'est brillamment illustrée il y a une quinzaine d'années, je crois, à peu près. Ouais, ouais, en plus, elle le faisait. Un peu moins, une dizaine. Ouais, elle le faisait avant que ce soit un tour complet. Elle le faisait quand c'était en étapes aussi. Donc, ouais, elle l'a fait facilement une quinzaine de fois. Et puis, elle l'a réalisé complètement neuf fois, quand c'était un tour. Et là, cette année, elle sera en lice pour la dixième. T'as allé l'assister quand tu étais plus jeune ? C'était un projet familial ? Non, j'y suis jamais allé. Je lui ai jamais fait l'arrêt d'un moment. Parce que j'avais pas ma maman. Parce que... Mais non, mais pour moi, c'était complètement fou de se lever à 3h du matin pour aller prendre le départ, en fait. Dans la vie d'un cycliste, le petit déjeuner se prend à 9h, tu vois, à peu près. Et encore, si vous êtes un cycliste qui se lève plutôt tôt, on part jamais rouler avant 10h en vélo. Il y avait une forme de fascination malgré tout ? Ou c'était plus de l'incompréhension ? Ah oui, oui, oui. Mais c'était... Ouais, ouais, je me disais, ils sont complètement fous. En fait, c'est toujours pareil. Quand tu connais pas, t'imagines que les gens courent tout le long. Tu te dis, putain, il a couru 100 km. Bon, c'est pas vrai. En fait, il en a marché 60. Mais je me disais, mais tais, c'est long. Puis je la voyais revenir. À l'époque, il était un petit peu plus court. Elle revenait le soir, dans la nuit, tu vois. Je me disais, ah ouais, quand même, toute la journée dans les chemins. Donc au début, j'ai fait des randonnées dans le Beaufortin. Et c'est vrai que du coup, dès ma première année, je m'y suis inscrit quand même. Pour le faire, ouais. T'as eu très vite envie d'allonger les distances ? Bah, j'y ai même pas réfléchi, en fait. Tu vois, ma mère faisait le Beaufortin. J'ai fait quelques randos. Je courais, mais ma plus longue sortie, elle devait être... Trois mois avant, elle devait faire 25 bornes. J'ai dit, ouais, bah, je fais ça. Par contre, je me suis dit, je le fais. Je trottine, puis on verra bien ce qui se passe. Et s'il faut finir en marchant, je finis en marchant. C'est un peu le principe du truc, un peu raide, tout ça. Et du coup, oui, j'ai fini en marchant. Est-ce qu'il y avait une forme d'insouciance, peut-être, dans ces efforts aussi longs ? Je suis parti en courant. J'ai couru toute la première bosse. J'étais troisième au sommet. En fait, j'ai utilisé mon énergie jusqu'à ce qu'elle baisse, tu vois. Ski sur un ultra est complètement débile, puisque, bah, après, t'es fracassé. Je suis arrivé à la mi-course, j'étais pas bien, tu vois. Hormis du Tembe, là, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais il y a des courses qui peuvent t'intimider, justement, et te mettre la pression, là. On comprend que t'arrivais avec beaucoup de légèreté sur les courses, en tout cas de... Ouais, là, j'y connaissais rien, vraiment. J'y allais comme ça. Je ne savais même pas qui étaient mes adversaires à côté de moi. Et tu voulais jouer devant, déjà ? Bah, oui, oui, en fait. Oui, en fait, tu vois, je te dis, même si j'étais là pour découvrir le truc, je suis parti à fond. J'ai tellement fait de courses en vélo, où il fallait être devant, qu'instinctivement, en fait, il fallait que je sois devant, tu vois. C'était plus fort que moi. Même, un truc que j'ai remarqué pendant très longtemps, c'est même aujourd'hui, ça arrive. Quand on donne le départ, quand le speaker fait 3-2-1 par T, ou qu'il y a un coup de fusil, là, je suis un de ceux qui réagit le plus vite. OK. Parce qu'en VTT, en Coupe de France VTT, il fallait absolument que tu réagisses tout de suite pour clipser ta pédale, c'est la pédale automatique, et tout de suite mettre de la puissance pour arriver dans les premiers au premier virage. Qu'est-ce que tu penses que sont tes qualités, et puis les sphères encore, où il y a de l'optimisation, les zones où tu dois travailler un petit peu plus que les autres, peut-être, que certains autres, en tout cas ? Ouais, ouais, bah ça, j'y réfléchis vraiment chaque année. C'est mouvant, ça change ? Ouais, ouais, complètement. Au début, je faisais juste courir, tu vois. Enfin, les entraînements, les entraînements, les entraînements, je réfléchissais pas. Ouais, même la nutrition, j'ai eu des périodes. Et petit à petit, j'ai tout amélioré. Par exemple, tu me disais avant qu'il fallait mettre son réveil à 4h du matin pour passer une séance plus tôt. J'étais con, tu vois, je le faisais. Là, maintenant, je me dis, mais si t'as pas bien dormi, est-ce que c'est intelligent de faire une séance ? Peut-être pas. Ça, c'est des choses qu'on a cadrées aussi d'année en année avec mon coach Patrick. Parce qu'avant, je lui disais, bah voilà, je vais animer telle course, je suis indisponible jusqu'à telle heure. Mais après, vu que je rentre à 17h, de deux jours d'animation, et bah tu peux mettre 4h de navette dans la bosse à côté de chez moi, le malpassant. Vas-y, je vais faire 3000 mètres de dénivelé. Bah, ça passe une fois, deux fois, trois fois, puis après, tu crées de la fatigue. Donc ça, on a arrêté de le faire, par exemple. On ajuste beaucoup plus en fonction de la forme du genre.